Vendredi 21 juillet, Jacques Le Gros a accordé un entretien à Télévision Magazine. Le joker du 13h de TF1 a raconté ses souvenirs de présentation du JT, notamment l'un de Sépire, le jour où il a dû annoncer la mort de Jean-Pierre Pernault, son collègue depuis plus de 25 ans. Le 2 mars 2022, le journalisme français perdait l'un de ses plus célèbres visages. Jean-Pierre Pernault, qui livrait une terrible bataille contre le cancer du poumon, était finalement terrassé par la maladie. Pendant plus de 30 ans, le journaliste aura été aux commandes du 13h de TF1, réunissant tous les jours de la semaine des millions de fidèles téléspectateurs, mettant l'accent sur les trésors du terroir français. Si est-il donc le cœur lourd que ses admirateurs lui ont rendu de nombreux hommages suite à sa disparition, tout comme ses collègues de la première chaîne. Le 3 juillet dernier, son héritière Marie-Sophie Lacaro dévoilait justement une belle surprise, « J'ai un moment particulier à partager avec vous aujourd'hui, ici, à TF1 ». Nous inaugurons une plaque en hommage à Jean-Pierre Pernault. Ce plateau où nous nous retrouverons chaque jour à 13h et 20h, avec Anne-Claire Coudray et Gilles Boulot, porte désormais son nom, révélait-elle. Je ne dirai pas le pire souvenir mais le plus difficile si la journaliste présente habituellement l'édition du journal, le joker de l'émission n'a en revanche pas changé, comme depuis plus de 25 ans. Jacques Le Gros est fidèle au poste pour remplacer au pied levé le titulaire. Cette semaine, le journaliste qui fêtera ses 72 ans mardi a accordé un entretien télévision-magazine pour revenir sur ses plus grands souvenirs du JT, lui qui voit bientôt la fin de sa carrière arriver même si la chaîne a laissé entendre qu'il n'allait pas raccrocher tout de suite. De très bons souvenirs, mais aussi de plus tristes, comme cette journée du 2 mars 2022 où il a été chargé d'annoncer la mort de son ancien collègue. Je ne dirai pas le pire souvenir mais le plus difficile a été d'annoncer la mort de Jean-Pierre Pernault. Point. Cette situation a été très difficile à gérer pour moi. Point. Dans ce cas-là on fait comme on peut, simple avec son cœur et son âme. A-t-il expliqué. D'autant que ce jour-là, l'actualité cesse de bousculer dans son édition, ce journal était absolument scabreux dans la mesure où son décès était le sujet numéro 1 mais en même temps, la guerre en Ukraine venait d'éclater. Le premier ministre s'exprimait sur le plateau pour partager des informations sur le Covid. Cela faisait beaucoup, a-t-il regretté. Une journée qu'il n'est sans doute pas près d'oublier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501